Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mini coup de gueule, mini bonne nouvelle, on essaie de mélanger les trucs sympas et les trucs moins sympas, à propos du dernier skin sorti par Riot pour Ash qui est une déception, on va être poli, c'est une déception, je crois que j'ai rarement vu un skin aussi éloigné de l'artwork qui le vend, c'est impressionnant, quand vous regardez l'artwork, franchement, elle a la classe, elle a un côté mystique, elle a une peau diaphane, elle a des yeux un peu perdus, Cosmic Queen, reine cosmique, on imagine Ash devenue une espèce d'entité dans le cosmos, tout ça, ça a l'air géant et surtout ça a l'air d'avoir sacrément la classe, et quand on voit le skin, mais c'est quoi ce truc bicolore, jaune et bleu, un jaune jouet d'enfant, vous voyez, jaune voiture de WiiWi quoi, et un bleu bien pétard, l'arc on dirait qu'il est en plastoc, l'armure on dirait qu'elle est en plastique, elle a un chignon qui est apparu sur la tête, qui n'est pas du tout sur l'artwork, elle a piqué le symbole de karma qui brille dans son dos, c'est pas du tout sur l'artwork, elle a une peau pas du tout diaphane, elle a une peau de cadavre, elle a des cheveux blancs alors qu'ils sont pas blancs sur le dessin, elle a des yeux qui sont pas du tout possédés, elle a des yeux de pute trop maquillée dans un film de SF amateur quoi. C'est une vraie déception, il est très moche, elle fait complètement raide, quand vous la voyez se déplacer en fait, sa cape dans son dos elle est plate, on dirait qu'elle s'est mis deux trucs en carton, alors je sais bien que les caps c'est toujours compliqué dans n'importe quel jeu, faire des caps sympas, faites pas de cap, c'est-à-dire si c'est si compliqué que ça, vous forcez pas à en mettre, vous lui faites un joli dos dans son body, voilà, avec des petits motifs, et puis nous on prend, déjà que la meuf quand elle marche, elle a une démarche de canard, comme si elle portait un arc beaucoup trop lourd et qu'elle allait se péter le dos, alors si en plus vous lui mettez une cape bien rigide, que du coup on voit bien puisqu'elle est un petit peu courbée vers l'avant, c'est pas géant, et en fait l'astuce actuellement de Riot, c'est pour masquer la pauvreté des graphismes, en fait ils accrochent à la cape par exemple, qui est très pauvre graphiquement, ils accrochent un effet lumineux, qui du coup bouge, et du coup ça donne l'impression que waouh la cape elle est brumeuse et tout, et je peux vous assurer que heureusement qu'il y a l'effet lumineux, parce que sinon on dirait qu'elle s'est emballée dans du papier cadeau de Noël, un petit peu brillant, c'est très très laid. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça, et puisque Riot Games a mis en place un système pour qu'on remette les custom skins, d'une certaine façon, j'en parlerai dans une vidéo à part, mais voilà, ils ont remis un truc en place, mais de façon à pouvoir limiter leur perte de fric face aux talents de certaines personnes qui font vraiment des skins absolument magnifiques pour les personnages, et qui ne se font pas payer. Et bah, on va essayer de faire en sorte que Ash ressemble à son artwork. I'm no one's puppet. Double time. Mobility is the key to victory. Be careful out there. My aim is true. For this dance, I'll lead. Our will is stronger than their steel. Your blades won't save you. We left with no choice. Freeze. Stand beside me. Come back from the shadows. Poor bastard. You chose the wrong side. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha.